Pour identifier le dihydrogène, nous réalisons un test chimique. Le dihydrogène est un gaz incolore, inodore et à l'état de trace dans notre atmosphère. Ici, nous formons du dihydrogène à l'aide d'une réaction chimique d'oxydoréduction entre du magnésium solide et de l'acide sulfurique. Pour identifier le dihydrogène, on approche une flamme du gaz à identifier. En présence de dihydrogène, une détonation caractéristique, appelée aboiement du dihydrogène, retentit. Le dihydrogène réagit avec l'oxygène de l'air et forme de l'eau. Par mesure de précaution, ce test ne doit pas être réalisé avec un gaz totalement inconnu. En effet, les risques d'explosion, d'incendie ou de détonation sont trop importants. Pour que la vidéo soit rapide, j'ai utilisé de l'acide à 1 mol par litre. Du 0 à 1 mol par litre est plus approprié pour les élèves. En effet, il faut maîtriser la quantité de gaz formé car l'explosion devient rapidement violente. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.